Une opération conjointe de bouclage dans les quartiers Katoï, Ndoso et Mapendo pour traquer les criminels. Cette opération planifiée par le Conseil urbain de sécurité a commencé à 5h et a pris fin à 6h. Avec un bilan, 76 suspects interpellés dont 48 hommes, parmi lesquels des militaires et des oisalens, 28 femmes collaboratrices et des criminels avec 4 SIG rwandais. Nous sommes dans la dynamique des opérations pour sécuriser la population de Goma et leurs biens. Nous avions commencé depuis la fin de l'année 2023 et nous continuons. Parce que les faits criminels, ce sont des faits que nous appelons un fait social. Alors, les services de sécurité, toujours avec l'ordre du comité urbain de sécurité dont je suis le premier animateur, Chaque fois, nous analysons la situation sécuritaire hebdomadaire et ce qui nous a permis, avec le renseignement de notre possession, de traquer les bandits à main armée jusqu'à leur dernier retranchement. Ce que nous demandons toujours à notre population, c'est de nous apporter les informations. Parce que ces bandits, vous avez vu les kidnappeurs, vous avez vu les militaires, deux militaires, deux oisalens et quatre criminels épris de justice qui sont encore récupérés. Nous n'allons pas nous fatiguer et notre population doit faire confiance à nos services de sécurité et services d'ordre. Voilà, au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Nord, Kivu, qui est grand coach pour nous. Nous continuons, nous n'allons pas aussi dormir et raison pour laquelle je continue à féliciter d'une part toutes les unités qui étaient engagées dans ces opérations et d'autre part, nous réitérons notre confiance à la justice et surtout pour les récidivistes, que la justice puisse les déférer à d'autres instances au niveau des Kinshasa où ils seront déférés dans d'autres prisons à travers le pays. Voilà le souhait de la population. Pour l'instant, je reviens aussi pour vous, nos amis de médias, sensibiliser les différentes gouches de notre population pour qu'ils puissent adhérer à nos actions afin de pacifier la ville de Gaume.